– Bonsoir à tous, nous sommes très contents d'être aujourd'hui à la librairie MOLA pour présenter le livre de Pierre Crétois qui s'appelle « Le renversement de l'individualisme possessif de Hobbes à l'état social ». Alors Pierre Crétois nous a rejoints, il est maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir entendre cette présentation et de pouvoir discuter son travail qui est très intéressant, comme vous allez pouvoir l'entendre. – Merci, merci beaucoup. Kim, je te remercie. Alors je vais présenter mon ouvrage sans suivre exactement son plan et d'une façon telle que ça puisse en 45 minutes être intelligible. Donc la notion d'individualisme possessif dont je pars a été forgée par Macpherson dans un ouvrage publié en 1971, « La théorie d'individualisme possessif ». L'individualisme possessif désigne une approche qui pose l'individu propriétaire de lui-même au fondement de l'ordre politique. Et par ailleurs, l'idée de renversement de l'individualisme possessif, c'est une idée que j'emprunte à Étienne Balibar, mais j'en fais autre chose. Pour faciliter le propos, en fait, je ne vais pas utiliser l'expression « individualisme possessif » qui est relativement plus large que l'enjeu et la trame que j'ai prévue d'exposer ici. Je parlerai plutôt d'idéologie propriétaire, même si les deux expressions ne sont pas exactement synonymes. Mais on pourra y revenir après dans la discussion si vous le souhaitez. Et en outre, je laisse de côté aussi certaines subtilités dans ma restitution qui intéresse davantage les historiens des idées, mais encore une fois sur lesquelles on va pouvoir revenir, pour me concentrer sur la trame principale du propos que j'ai essayé de défendre dans mon ouvrage. Tout d'abord, il me semble nécessaire de distinguer le droit de propriété conçu comme instrument juridique de l'idéologie propriétaire, qui est un ensemble d'idées orientant l'attribution et la distribution des ressources, l'organisation économique de la société. L'idéologie propriétaire, c'est une des thèses que je défends, n'a pas toujours existé. Les débats de l'époque antique sur la propriété, par exemple, entre Platon et Aristote notamment, utilisent des arguments non-individualistes pour déterminer s'il est nécessaire ou non de partager les terrains aux individus, de les considérer comme communs. Est-ce favorable à la vertu ? Est-ce juste ? Est-ce collectivement profitable ? Or, précisément, l'idéologie propriétaire s'appuie sur l'idée selon laquelle le droit de propriété est un droit naturel, incontestable, entièrement constitué et qui n'a pas besoin de légitimation extérieure, en tout cas pas de légitimation collective. Le droit de propriété est conçu dans l'idéologie propriétaire comme un attribut exclusif de l'individu. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. Alors, je vais essayer de préciser ce que j'entends par idéologie propriétaire à travers les cinq affirmations qui la constituent, selon moi. Par idéologie propriétaire, j'entends la croyance selon laquelle la distribution des biens est basée sur des principes attributifs individuels. Et elle est composée de cinq affirmations. Et vous allez y reconnaître des intuitions que vous pensez avoir et que vous croyez naturelles, mais qui, en réalité, sont des constructions historiques. Tout d'abord, la propriété est un droit naturel attaché à la personne. Deuxièmement, on acquiert des biens par son propre travail. Troisièmement, on mérite donc ce que l'on a. C'est la récompense des efforts fournis. Quatrièmement, chacun fait ce qu'il veut avec ce qui est à lui. Jouir, utiliser, exploiter, vendre, détruire. Si j'ai quelque chose, je fais ce que je veux, je le détruis si je souhaite. Et cinquièmement, personne ne peut contester, limiter, interférer sur le libre usage que je fais de mes biens. Y compris si je décide de les vendre ou de les détruire. Pas même l'État. D'accord ? Ça, c'est la cinquième affirmation qui est importante parce que toute considération collective au nom desquelles on essaierait de restreindre le droit de propriété, l'usage personnel que j'en fais, est considérée a priori comme illégitime dans le cadre de cette idéologie propriétaire. D'accord ? Donc, l'idéologie propriétaire tend à rendre contestable, voire illégitime, l'intervention de l'État sur les biens, les personnes, ou l'idée que la distribution des biens relèverait de principes distributifs fixés par l'autorité publique. L'enjeu de... Ou un des enjeux de ma recherche, ce que j'ai mis au jour, principalement, me semble-t-il, c'est que l'État social, basé donc sur la redistribution fiscale, l'aide sociale et les services publics, a très largement été porté par une remise en cause de l'idéologie propriétaire. J'isole donc face au discours de l'idéologie propriétaire, l'existence d'une famille de discours qui la conteste et qui affirme au contraire le caractère politique de l'institution de l'approprié, sans pour autant défendre un collectivisme. Ça, on pourrait y revenir aussi. Dans cette conférence, je vais procéder en deux points, en deux temps, en posant la question suivante, qui est le droit de propriété, est-il un droit de propriété naturelle, incontestable et absolu ? Ou bien est-il une institution politique subordonnée à l'intérêt commun ? J'essaierai de montrer dans un premier temps de restituer à grands traits, évidemment, et je vous prie de m'excuser parce que ce sera forcément réducteur, l'histoire intellectuelle de l'idéologie propriétaire à travers l'étude de différents auteurs, et puis ensuite, une approche alternative à l'idéologie propriétaire qui irait de Hobbes à l'État social. Alors, je vous propose dans un premier temps de m'arrêter sur la genèse de ce que j'appelle l'idéologie propriétaire. Cette idéologie propriétaire, telle que je l'ai définie tout à l'heure, puis ses racines, il me semble en tout cas, chez Guillaume d'Occam, qui, dans son court traité du pouvoir tyrannique, écrit entre 1339 et 1340, défend une thèse relativement originale. Alors, Guillaume d'Occam, il s'oppose à Jean XXII et aux thèses du pouvoir papal qui affirme notamment que le pape tient sa seigneurie sur les hommes et sur les terres de la chrétienté de droit divin en tant qu'héritier du trône de Saint-Pierre. Face à cela, dans le court traité du pouvoir tyrannique, Guillaume d'Occam défend la thèse selon laquelle Dieu n'a donné aux hommes et à tous les hommes qu'un pouvoir sur eux-mêmes et sur ce qu'ils peuvent s'approprier. Par conséquent, si quelqu'un veut se prévaloir d'une autorité sur les hommes et sur leurs biens, il ne peut tenir cette autorité que de l'accord des hommes sur qui cette autorité pèse et pas directement de Dieu parce que Dieu n'a donné aucune autorité et aucune seigneurie à qui que ce soit de façon nominative. D'accord ? Donc, par suite, le pape ne peut détenir sa seigneurie sur les hommes et sur ses terres qu'indirectement du fait du consentement des individus sur qui son pouvoir s'exerce. Alors, évidemment, je simplifie, il y a énormément de finesse comme dans la plupart des textes médiévaux, mais je pense que cette simplification n'est pas entièrement une trahison. Puis, au fond, j'estime que John Locke s'inscrit à travers le deuxième traité du gouvernement civil, notamment le chapitre 5 qui m'intéresse plus particulièrement, qui porte sur la propriété, dans la voie ouverte par Guillaume d'Occam. Alors, là encore, je simplifie au risque de trahi. John Locke écrit deux traités du gouvernement, ces deux traités du gouvernement civil, enfin, les publie, ce qu'il a écrit avant, mais en 1690, après la glorieuse révolution, suite à laquelle Guillaume d'Orange prend le trône d'Angleterre. Le premier traité de John Locke s'attache à contester, à réfuter les thèses de Filmeur qui étaient favorables, au fond, à la monarchie absolue de droit divin et donc, au fond, à la monarchie catholique assimilée au papisme, en fait, par Locke. L'idée, ce serait que le pouvoir des rois leur viendrait, selon Filmeur, directement, en héritage direct d'Adam. Par la primogéniture mâle, enfin, voilà, toute une généalogie à faire pour fonder sur la filiation l'autorité monarchique. Le second traité s'attache à établir les positions politiques de John Locke. Au chapitre 5 du second traité, il traite de la propriété comme d'un droit naturel essentiel. Dans ce cadre, le rôle de l'État ne serait donc pas de définir et de réguler le droit de propriété, mais d'en garantir l'intégrité. Alors, là-dessus, il existe des débats d'interprétation qui ne sont pas du tout tranchés. Je prends une position, mais je peux assez facilement la défendre. en tout cas, montrer qu'il y a une ambiguïté dans le texte de Locke et ce type de lecture qui peut entièrement être défendue. pour préciser un peu cette conception, parce que je n'en ai pas dit grand-chose pour l'instant, pour Locke, la propriété a une légitimité naturelle antérieure à l'ordre politique, ce qui pourrait rendre contestable l'intervention de l'État sur la propriété individuelle. Il peut, de ce fait, être considéré comme un des premiers théoriciens des droits naturels modernes parce qu'il estime que l'homme est naturellement propriétaire de sa liberté, son existence, ses biens. Il y a des variations. Parfois, il introduit la notion de santé, surtout au début, avant le chapitre 5. Il précise son existence, sa liberté, sa santé, ses biens. L'homme serait propriétaire naturellement de tout ça. Il aurait des droits sur tout cela et le rôle de l'État serait de les lui garantir. et donc d'arbitrer en cas de conflit avec un tiers qui aurait interféré, d'arbitrer les conflits pour s'assurer la pérennité de ses droits naturels. En tout cas, c'est la thèse défendue par Michel Villet dans la formation de la pensée juridique moderne. Je la trouve assez séduisante. Encore une fois, certainement partiellement réductrice parce que ça omet certaines subtilités de la pensée loquienne. mais ça fonctionne assez bien. En tout cas, pour le chapitre 5. Et donc, la façon dont Locke fait sa démonstration consiste à dire que à l'origine, Dieu a donné la terre aux hommes. Il l'a donné de telle sorte qu'aucune portion de la terre soit nommément à personne. Donc, on appellerait ça une communauté négative. Tout est à tout le monde au sens où rien n'est à personne. Comment fait-on passer ces ressources qui sont à personne dans le domaine privé ? Comment rend-on propre ce qui était préalablement commun ? Eh bien, de la façon suivante. d'une part sans le consentement d'autrui. On n'a pas besoin du consentement d'autrui. On s'approprie absolument ce qu'on veut. Deuxièmement, en ajoutant à une chose qui est à personne quelque chose qui est naturellement à nous. Qu'est-ce qui est naturellement à nous ? Notre effort, notre travail. Donc, imaginons que dans ce champ laissé en friche, je mette mon travail pour peu que personne n'y ait mis son travail auparavant. Le champ est en friche, il n'appartient à personne, manifestement. Eh bien, je fais de ce champ quelque chose qui est à moi par le mélange. J'y mets quelque chose qui est naturellement à moi, donc ce champ devient à moi. Alors ça, c'est évidemment extrêmement contestable parce qu'au fond, on pourrait se dire non, au nom de quoi on s'approprie des ressources naturelles qu'on n'a pas produites, etc. Mais bon, pour l'un, il suffit de mettre quelque chose qui est à soi, dans quelque chose qui est à personne pour que cette chose devienne à nous. Alors ça peut devenir plus compliqué quand justement par exemple un sculpteur récupère un bloc de marbre qui a été extrait de la carrière par quelqu'un et puis qu'il y met son travail alors en sculptant à qui appartient le bloc de marbre. Locke ne s'intéresse pas à ce genre de cas compliqué. Ce qui l'intéresse c'est précisément justifier l'appropriation originaire. Et du coup, la propriété peut être conçue comme la récompense de l'effort et du travail individuel. Alors évidemment, ce qu'on objecte toujours à ce type de lecture, c'est que quand on lit Locke, on observe qu'à l'origine il existe l'état de nature, avant l'institution des états, il existe des limitations. Dans un premier temps, les lois de la nature, les lois naturelles limitent l'accumulation du patrimoine. Évidemment, pour une personne isolée, on s'imagine bien qu'il n'y a aucun sens à accumuler davantage que ce dont elle a besoin. Précisément d'abord parce que ce qu'elle récolte, ce qu'elle cueille, va se perdre. Donc, elle n'a aucun intérêt à accumuler plus que ce dont elle a besoin. Deuxièmement, son travail est extrêmement limité, sa capacité de produire, il n'y a pas de salariat, etc., est extrêmement limitée. Et ensuite, Locke introduit une clause qui est la suivante, c'est qu'on n'a pas le droit de s'approprier quelque chose si cette appropriation détériore de façon significative les conditions d'existence des autres. Tant qu'on s'approprie quelque chose et qu'il reste autant de bonnes choses pour les autres, il n'y a aucune raison que la propriété soit contestable. Il prend l'exemple d'une fontaine. Quand je me sers d'un verre d'eau, je ne prie pas les autres, je n'empêche pas les autres de se servir d'un verre d'eau. Effectivement, on a affaire à une ressource a priori non limitée et donc non rivale, comme disent les économistes. Simplement, quand il s'agit de terre et qu'on est sur une terre limitée, quand je m'approprie des terrains, il y a bien un jour où il n'y en aura plus pour les autres et ça risque d'avoir une incidence mais a priori à l'état de nature qui est un état d'abondance relative. Quand je m'approprie quelque chose, je n'enlève rien aux autres. Les autres n'ont aucune raison de me contester ce que je m'approprie. Simplement, une fois que la monnaie est créée, ces verrous semblent sauter. On peut à ce moment-là accumuler sans limite des denrées non-périssables de l'or, etc. Et l'accumulation aidant, il est possible que les terres soient toutes appropriées, laissant de côté ce que Rousseau appellera des surnuméraires, c'est-à-dire des gens qui naissent sans rien, des hérités. Locke a l'air de considérer que ça ne remet pas en cause pour autant la propriété parce qu'il existe toujours des moyens, à partir du moment où il y a de l'argent et le commerce, pour obtenir les ressources nécessaires à sa subsistance. Par exemple, vendre son travail aux propriétaires des terres. Effectivement. Et comme il est plus profitable que le commerce et l'argent existent plutôt qu'ils n'existent pas pour tout le genre humain, alors ces institutions, que sont le commerce et l'argent, sont conformes à la loi naturelle qui veut le bien du genre humain. Mais on voit bien que ça fait sauter un certain nombre un certain nombre de verrous. D'une certaine façon, les auteurs qui radicaliseront Locke et qui, d'une certaine manière, joueront Locke contre les subtilités Lockeiennes parce qu'eux ne sont pas du tout subtils sur ce plan-là. J'admets que ma restitution de Locke n'est pas non plus d'une très grande subtilité, mais c'est à dessein pour être clair et pédagogique. Ce sont les physiocrates. Et alors, l'école physiocratique, notamment à travers les écrits de Le Mercier et de La Rivière, qui est une école économique fondée dans les années 1750 par Kenney, qui a notamment écrit le tableau économique publié en 1756. La physiocratie est une école économique française et la première à avoir tenté de rapporter l'économie à des lois générales mathématisables. On se souvient plutôt de l'école écossaise, Adam Smith, etc. Mais au fond, il y a cette école économique française qui est décisive, en tout cas, qui explique beaucoup de l'évolution de la puissance publique en France et de son rapport à l'économie, à mon sens. Mais c'est une autre question. La physiocratie a eu une influence extrêmement importante dans les politiques publiques, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, notamment en prenant la libéralisation du commerce des grains. Elle prône la garantie absolue du droit de propriété et l'intervention de l'État pour l'affranchir, ce droit de propriété, de toute forme de contrainte. Laissez faire, laissez passer. Le Mercier de la Rivière publie l'Ordre essentiel et naturel des sociétés en 1767. Je crois que c'est Mirabeau qui enverra un exemplaire en 1767 de l'Ordre essentiel, enfin, Mirabeau perd, naturel, l'essentiel des sociétés et de l'ami des hommes qu'il a écrit, à Rousseau pour demander son évaluation. Rousseau lui répondra de façon assez singlante. Et donc, Le Mercier de la Rivière affirme que chacun est propriétaire de sa personne. Il n'y a plus de dieu, il n'y a plus de commandement divin. On sort complètement de la... On est dans un univers sécularisé. On sort justement de ce qui fait qu'on peut toujours racheter l'OC d'une certaine façon. Là, les physiocrates disent qu'on est absolument propriétaire de sa personne, qu'on fait absolument ce qu'on veut avec ce qu'on a et que pour être propriétaire de sa personne, chacun doit pouvoir être propriétaire des fruits de son travail. Parce qu'évidemment, si je ne suis pas propriétaire des fruits de mon travail parce que quelqu'un peut se saisir de ce que j'ai produit, alors les conditions de ma subsistance ne sont pas réunies. et pour pouvoir être propriétaire des fruits de son travail, il faut que chacun puisse être propriétaire du champ et du moyen par lequel il produit. Voilà ce que disent les physiocrates. Il justifie de cette façon-là ce qu'il appelle un, la propriété personnelle, deux, la propriété mobilière, trois, la propriété foncière. Comme des droits naturels qui doivent être absolument respectés et face auxquels l'État doit lever toutes les contraintes, impôts, péages, etc. Alors, les physiocrates n'ont pas simplement produit des discours, enfin, en tout cas de purs discours. Ces discours ont eu des effets parce qu'ils ont eu l'oreille des monarques. Alors, j'ai de côté la façon dont ils construisent un système économique à travers cette nécessité de garantir les propriétés personnelles, mobilières et foncières. Mais ils résultent de tout cela, au fond, un système économique ordonné par des lois intangibles. C'est ce qu'ils appellent le despotisme des lois. Et c'est à l'égard de cette expression despotisme des lois que Rousseau s'insurge. Et cette approche économique a eu des effets remarquables sur les politiques publiques, notamment la mise en clôture des champs. Il y a eu énormément d'édits royaux dans cette période qui ont tendu à favoriser la mise en clôture des champs. Il faut savoir qu'à cette période-là, il existait des droits communaux, en fait, sur les champs qui faisaient que les membres du village pouvaient faire pètre leurs bétails, pouvaient cueillir la première herbe, pouvaient ramasser des glands, etc. À partir du moment où on met en clôture les champs, pour des considérations à la fois agronomiques, mais pas seulement, également juridiques, au fond, c'est que la borne et la clôture est la vedette de la propriété. comme le dit un physiocrate dans un dictionnaire pour lequel il écrit la vedette de la propriété. Donc, la mise en clôture, c'est la protection de la propriété, l'exclusion des autres, de ce qui est à moi. Le propre et le commun s'excluent. Et, d'un autre côté, la libéralisation du commerce des grains, impliquant exode rural et hausse des prix. Ça, c'est un point important parce que les physiocrates s'imaginaient que du libre commerce résulterait le juste prix, ce qu'ils appellent le juste prix. Or, on s'aperçoit que ça a plutôt favorisé des mécanismes d'accaparement et de spéculation. Et, cette spéculation et cet accaparement a eu un rôle extrêmement important dans les disettes et les famines qu'a connues le deuxième, 18e siècle. Souvent, quand on présente la révolution, on dit oui, mais il y a eu des mauvaises récoltes, etc., un polémiste qui s'appelle Linguet de l'époque explique très clairement que les mauvaises récoltes ne suffisent pas du tout à expliquer les disettes et les famines, mais que c'est la libéralisation du commerce qui en est l'origine car auparavant, le roi se réservait la possibilité de limiter le prix du grain ou ce genre de choses-là. En tout cas, il y avait une forte régulation des prix du grain. ce droit de propriété est consacré au fond par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le droit de propriété a par la suite joué un rôle déterminant et il fut initialement porté par l'idéologie juridico-économique que nous venons d'évoquer. Potier, juriste orléanais, a écrit le premier traité du domaine de propriété publié en 1771 et ses formulations inspirèrent les rédacteurs du Code civil de 1804, notamment l'article 544 sur la propriété. En 1789, l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen donne à la propriété ses lettres de noblesse malgré les critiques que Robespierre adressa à cette rédaction. Robespierre ne voulait pas que ce soit conçu comme un droit absolu de l'individu mais considérer que la propriété devait être définie comme la part des biens qui nous étaient garantis par l'État. Ce qui est évidemment différent. Et sous le directoire, la devise a été pendant une brève période liberté, égalité, fraternité devint liberté, égalité, propriété. Tout au long du XIXe siècle, les juristes traissent des couronnes aux droits de propriété. C'est assez impressionnant de voir ça. En règle générale, les commentateurs du Code civil sont assez neutres. Et puis alors, dès qu'on arrive au chapitre de la propriété, ils deviennent complètement irrationnels. C'est de la sortie des âges obscurs, etc. Mais c'est vraiment intéressant à lire. Et aujourd'hui encore, certaines dispositions de loi sont censurées par le Conseil constitutionnel en raison du droit de propriété. la loi sur les nationalisations de 1982, la loi Florence de mars 2004, qui avait vocation à essayer de limiter les délocalisations, sans nationalisation. Certaines dispositions de cette loi ont été censurées au nom du droit de propriété et de la liberté d'entreprise. Alors, il y a un professeur de Sciences Po qui s'appelle Jean-Pierre Chazal qui a écrit un article intéressant là-dessus en disant que ce sont des décisions pas juridiques du tout, mais politiques. Dans un deuxième temps, je vais essayer de montrer, d'exposer rapidement, dans le temps qui me reste, la pensée d'auteur prenant le contre-pied de cette idéologie propriétaire en considérant que la propriété n'est pas un droit naturel mais une institution politique. L'existence d'un droit de propriété n'est possible que du fait d'un contrat social par lequel tous les citoyens acceptent de le respecter, ce qui suppose que son exercice soit soumis à des règles collectivement établies et pas seulement à la volonté du seul propriétaire. Et troisièmement, jouir d'un patrimoine nous rend redevables à l'égard de la communauté qui nous a permis de l'acquérir et qui nous le garantit. Alors, dans cette famille de discours, ce que j'ai appelé en introduction une famille de discours, je range, c'est une décision d'interprétation qui pourrait être sur laquelle on peut revenir, Hobbes, Rousseau et puis des théoriciens plus récents de la fin du XIXe qu'on a appelé les solidaristes qui ont été aussi des hommes politiques, notamment Léon Bourgeois qui a été président du Conseil. Vous savez que c'était la Troisième République qui était une république parlementaire, une démocratie parlementaire et le président du Conseil était l'équivalent du président de la République. Ils ont porté un discours justement fondé partiellement sur la contestation de l'idéologie propriétaire pour porter le passage de l'État réduit à ses fonctions régaliennes police, justice, armée, frappée, monnaie à un État social. Je vais commencer par Hobbes là aussi à très grand trait en plus je dis ça avec toute modestie parce que je sais qu'il y a des spécialistes de Hobbes dans la salle donc je me sens très timide mais c'est comme pour l'oc tout à l'heure donc j'ai pris beaucoup de précautions. Hobbes publie le Léviathan donc un traité sur le fondement du pouvoir politique en 1651 période extrêmement houleuse politiquement en Angleterre et il y développe une théorie de l'autorité politique fondée sur un pacte social entre le peuple et son souverain. À l'état de nature c'est-à-dire dans l'État qui précède le pacte social tel qu'il est décrit par Hobbes au chapitre 13 du Léviathan il n'y a pas de propriété mais simplement un désordre dû au fait que tous ont un droit naturel sur tout. Alors dans ce chapitre 13 ce n'est pas là où c'est le plus clairement formulé c'est plus clairement formulé je crois que c'est au chapitre 14 des éléments de la loi naturelle. Parce qu'à l'état de nature tout est à tous car dans les éléments de la loi naturelle Hobbes le formule de cette façon-là natura des dites omnia omnibus la nature a tout donné à tous. comme tout le monde peut réclamer un droit sur tout rien n'est à personne et il en résulte un désordre généralisé au préjudice de tous. Évidemment si je mets en valeur un champ parce que j'espère pouvoir en récolter les fruits mais que n'importe qui peut penser avoir un droit légitime sur ce champ que j'ai mis en valeur à ce moment-là personne n'a de droit sur rien et surtout il en résulte un échec ce qu'on appelle un échec de la coordination des intérêts parce que plus personne peut anticiper faire quoi que ce soit puisqu'il risque toujours de subir l'interférence d'un tiers. Donc plus personne ne fait rien c'est la pauvreté généralisée j'ai commencé à cultiver un champ si je ne suis pas du tout garanti de pouvoir en récolter les fruits. Alors cette idée de Hobbes elle est assez différente enfin assez différente mais elle s'en rapproche parce que je la rapproche de ce que Gareth Hardin a appelé en 1968 dans un article publié dans Nature the tragedy of the commons la tragédie des biens communs. Gareth Hardin défend la thèse selon laquelle un champ laissé en libre accès finirait par être surexploité et détruit au préjudice de ses usagers. Pour dire les choses très simplement imaginons qu'un champ appartienne en commun à dix bergers qui ont un libre accès si ce sont des égoïstes rationnels c'est-à-dire des individus qui cherchent à maximiser leur intérêt individuel ils auront tous un intérêt positif entier à une utilité positive entière à rajouter une tête de bétail à leur troupeau et la perte sera partagée entre les dix d'accord la perte en termes de capacité du champ à produire suffisamment de nourriture pour tout le bétail du coup le calcul est vite fait ils ont une utilité entière à rajouter une tête de bétail mais une utilité négative partagée entre tous et le résultat c'est qu'à la fin le champ sera détruit au préjudice de tous alors c'est un peu différent de l'argumentation européenne mais le résultat elle-même c'est qu'il faut introduire la propriété alors Garrett Hardin pensait lui en écrivant cela il pensait en fait aux questions écologiques et c'est véritablement ce qu'on constate au fond on a tous une utilité positive à s'acheter un véhicule thermique et en revanche l'utilité négative est partagée entre milliards d'individus qui composent le genre humain et du coup cette utilité négative est très diluée ce qui fait qu'on la sent à peine on a tout à gagner et on a le sentiment d'avoir très peu de choses à perdre à rajouter et du coup il en résulte le gaspillage du bien commun d'où l'idée qu'il ne faut pas laisser les biens en libre accès qu'il faut introduire de la propriété pour organiser tout ça et donc chez Hobbes c'est le léviathan qui est maître des biens et des personnes maître du droit là où il n'y en avait pas pour sortir de cette situation instable et préjudiciable il est nécessaire que les hommes acceptent de cesser de se faire justice eux-mêmes et de se doter d'une autorité politique souveraine par un pacte social c'est le léviathan une des premières fonctions du léviathan est d'établir la paix en délimitant et en garantissant ce qui est à chacun la propriété n'est pas un droit naturel mais une institution politique nécessaire condition de la paix civile et certainement aussi de la prospérité si le pouvoir politique crée cette institution il peut également de façon tout à fait légitime la limiter la définir comme il l'entend en vue de la paix de la sécurité de la prospérité de tous d'accord donc là où chez Locke on avait un droit de propriété entièrement constitué qui précédait au fond l'institution des gouvernements on a là l'instauration d'un souverain qui fait exister du droit là où il n'y en avait pas et du coup qui donne à ce droit la définition qu'il souhaite pour dans l'intérêt de tous et la paix civile donc le souverain est libre de déterminer les modes et régimes d'appropriation dont peuvent jouir ces sujets même si à mon sens il ne peut pas être considéré propriétaire au sens strict alors on pourrait imaginer le souverain obtient les coups des franches on pourrait s'imaginer qu'il s'amuse à exproprier ces sujets mais ce n'est pas son mandat en fait d'une certaine façon et il est assez peu probable qu'il le fasse en règle générale il utilise son pouvoir sur les biens des particuliers pour déterminer de quelle façon ces ressources doivent être distribuées en vue de la paix civile et de la prospérité collective d'accord ce qui fait que la maîtrise qu'il exerce sur les biens n'est pas assimilable à une propriété il n'est pas lui-même propriétaire il est celui qui fonde l'ordre propriétaire et celui du coup qui le limite et le régule Rousseau reprend d'une certaine façon le flambeau obtient sur ce plan là Rousseau est connu comme théoricien de la volonté générale il appartient au mouvement des lumières qu'il a pourtant copieusement critiqué en particulier dans ses deux premiers discours qu'il écrit au début des années 1750 dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes publié en 1755 Rousseau donne à la propriété un rôle central dans l'émergence de la propriété civile ce n'est donc pas un droit naturel et il n'existe pas dans le premier état de nature c'est une institution sociale qui se développe avec la société civile et cette institution sociale elle est paradoxale elle a deux visages d'une part elle protège les subsistances des individus mais d'autre part elle permet les inégalités sociales du coup la propriété est comme un janus pour Rousseau elle n'est pas seulement un rapport du propriétaire à ce qui lui appartient et en cela elle est nécessaire à la justice mais elle est aussi un rapport social de pouvoir et de domination qui peut être source de conflits et d'injustice la seule propriété la seule forme de propriété juste et qui soit un droit doit être fondée sur le contrat social Rousseau publie du contrat social en 1762 la même année que son roman pédagogique Emile où il expose une théorie de la souveraineté populaire fondée sur un contrat social pour Rousseau la propriété sans être naturelle précède le contrat social mais elle est contestée des sources d'instabilité on pourra y revenir mais il présente il met en scène dans la deuxième partie du second discours du discours sur l'inégalité la querelle entre les riches et les pauvres et ce qui est intéressant c'est que les riches utilisent des mobilistes d'arguments lociens en fait oui mais au nom de quoi vous les pauvres vous contestez mes alignements enfin les barrières que j'ai mises autour de mes champs je me suis légitimement approprié ce que j'ai par mon travail ou le travail de mes ailleurs c'est ma légitime propriété et les pauvres lui rétorquent mais au nom de quoi vous pensez pouvoir vous attribuer quelque chose sans nous avoir demandé notre avis Locke le dit je peux m'approprier quelque chose sans le consentement de qui que ce soit est au préjudice du reste du genre humain et voici c'est sur cette base là au fond que la nécessité d'un contrat social est établie et donc il n'y a de propriété au sens fort qu'à partir du moment où tous ceux qui sont tenus de la respecter parce qu'encore une fois s'il y a querelle entre riches et pauvres si Rousseau met cela en scène c'est pour montrer que la propriété ce n'est pas simplement un droit d'individu mais elle est fondée sur des conditions sociales d'acceptation c'est-à-dire qu'il n'y a de droit de propriété plein et entier qu'à partir du moment où les tiers non propriétaires acceptent de respecter ce droit de propriété mais ils ne peuvent accepter de le respecter que s'ils en considèrent l'usage l'étendue comme légitime d'où la nécessité d'un contrat social et la théorie de Rousseau formulée au chapitre 9 cet aspect du contrat social lié à la propriété est formulée au chapitre 9 du livre 1 du contrat social la théorie de Rousseau ne conteste pas la propriété mais son caractère naturel et absolu selon lui faire cela n'affaiblit pas la propriété c'est ça qui est un point important parce que du fait de l'idéologie propriétaire dont je parlais tout à l'heure dès qu'on questionne la propriété comme droit naturel on est tout de suite taxé de communistes de collectivistes ou je ne sais quoi or c'est pas du tout ce que fait Rousseau Rousseau ne pense pas que ça va affaiblir la propriété mais que ça la renforce en la protégeant contre les contestations le contrat social en attribuant à chacun sa légitime part la rend respectable à tous ses concitoyens alors son approche je ne vais pas la développer ici à des implications fiscales intéressantes je vais juste terminer sur l'approche solidariste vous voyez ça a grand trait mais encore une fois on peut en discuter par la suite le dernier volet l'état social dans la conception solidariste les solidaristes sont des théoriciens et des hommes politiques français appartenant au parti radical ou au parti républicain qui ont jeté les bases d'une justification de la redistribution dans la deuxième moitié du 19e siècle leur principal argument s'oppose au mythe du self-made man et à la robinsonade des auteurs libéraux pour eux l'individu ne doit pas tout ce qu'il a et ce qu'il est à son seul et unique effort personnel la vision loquienne d'une propriété antérieure à la société est donc erronée si une partie de ce que j'ai n'est pas attribuable à mon seul et unique mérite ou effort ou travail personnel cela pourrait signifier qu'une partie de ce que j'ai ne m'appartient en réalité pas et si on accepte l'hypothèse selon laquelle on peut être légitime propriétaire que de ce que l'on a produit par notre travail et donc je crois c'est cette intuition qui conteste assez fondamentalement en fond certains aspects de l'idéologie propriétaire qui va servir d'argumentation en faveur de la redistribution et d'une redistribution qui va au-delà de financer l'armée la police la justice etc mais qui permet de financer des allocations sociales notamment c'est la période où sont votées la socialisation les premières formes de retraite etc c'est à ce moment-là que sont votées ces lois sur la retraite agricole et paysanne etc et c'est très largement quelques années avant l'école publique est gratuite obligatoire gratuite pour tous etc ces idées infusent pour développer le principe d'une redistribution qui puisse être au service d'objectifs profitables à la société et pas simplement de la préservation des intérêts propriétaires le premier auteur auquel je fais référence c'est Fouillé qui affirme que l'État représentant la société a des droits sur une partie de ce qui m'appartient c'est ce qu'il appelle la propriété sociale celle-ci se situe sur trois plans pour y revenir le plan culturel l'éducation c'est des biens des ressources socialisées au fond c'est quelque chose qu'on se dit assez rarement mais on prétend toujours que l'argent qu'on gagne on ne le tient qu'à soi-même quand on gagne de l'argent la plupart du temps on utilise des savoirs qui nous ont été transmis et qui appartiennent à la société et on ne paye jamais notre dette ou rarement notre dette on a toujours l'impression de tenir ce qu'on a qu'à notre propre mérite et c'est là-dessus que Fouillé insiste il y a ici un capital social qui est le savoir et il faut qu'il existe une institution pour le transmettre gratuitement à tous le plan politique les institutions démocratiques et le plan économique la redistribution de la même manière au fond je ne peux pas faire ma fortune sur une île déserte si fortune il y a c'est du fait de la coopération et des échanges donc je dois quelque chose à la société qui me permet qui m'a permis de devenir quelqu'un de fortuné donc plus c'est ce qui est intéressant le discours d'aujourd'hui consiste à dire que ce sont les pauvres qui sont assistés par la société or là les solidaristes ont tendance à dire que plus on est fortuné plus on est redevable à la société d'accord sans négliger le fait que cette fortune peut tenir d'un mérite individuel mais pas seulement ensuite Léon Bourgeois qui fut président du conseil à la fin du 19e siècle et qui estime qui écrit un texte qui s'appelle la solidarité en 1895 qui estime que chacun est redevable à la société pour une part de ce qu'il est et de ce qu'il a chacun doit donc payer sa dette à la société et enfin Dugui alors je vais très vite encore une fois pour y revenir juriste français fondateur de l'école de Bordeaux de droit public qui estime qu'il n'existe aucun droit naturel absolu de propriété tout droit n'existe et n'est légitime qu'en tant qu'il a une fonction sociale cela relativise le droit de propriété et permet de critiquer son absoluté comme idéologique il y a un texte qui est assez accessible de Dugui qui en fait publication de conférences données en 1909 au Brésil et qui ont été publiées en 1920 qui s'intitule les transformations générales du droit public depuis le code Napoléon je termine et je conclue par des perspectives un des acquis à mon avis de ma recherche c'est que d'essayer de sortir en tout cas des débats binaires sur la propriété de l'idée selon laquelle discuter l'idéologie propriétaire n'est pas pour autant prôner l'abolition de la propriété même si l'on peut se demander si dans certains domaines le partage plutôt que l'appropriation ne sont pas les meilleurs moyens pour jouir des choses d'accord en outre remettre en cause l'absoluté de la propriété peut être une manière d'en renforcer la légitimité publique et non de l'affaiblir d'accord quand les inégalités deviennent trop grandes et semblent iniques et que du coup les plus défavorisés considèrent contestable l'institution de la propriété les résultats en termes d'anomie et de désordre et le prix social à payer de ces désordres est bien plus fort qu'une réglementation a priori de la propriété pour s'assurer qu'elle reste acceptable pour tous donc voilà limiter la propriété ça peut être une manière de la renforcer plutôt que de l'affaiblir ça aussi c'est important de le rappeler enfin remettre en cause l'idéologie propriétaire et l'idée que je ne dois pas tout ce que j'ai qu'à moi-même pour affirmer que tout ce que j'ai est le fruit de la coopération sociale fruit qui doit être équitablement réparti entre tous est un principe essentiel de la justice politique en ce sens ne pas payer sa dette sociale c'est d'une certaine manière se comporter comme un passager clandestin au sens de la théorie du freerider de Manco Rolson qui cherche à tirer le plus d'avantages personnels de la coopération tirer la couverture à soi avec les autres sans emporter le fardeau voilà je vous remercie merci beaucoup pour cette séance et là merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501